Salut les cocos, salut les wheelers, salut les wheelers d'Alsace, on se retrouve à Tannes ! Dans le Horat ! Oui, parce qu'on fait pas que des balades dans le Barin, sachez-le ! Et tous les EDPM sont les bienvenus ! Mais combien de distance aujourd'hui ? Tu veux nous le dire, Jamy ? Mais c'est bien sûr ! On va faire exactement 60 km, on part du Vieux Thun, on va jusqu'au lac de Crute, un spot magnifique qu'on va vous faire découvrir ! Et bah, c'est parti ! Et vous savez pourquoi il y a plusieurs couleurs d'eau de cuile là-haut ? Non, là, absolument pas ! Bah, c'est bon qu'il faut pas dedans ! Dédicace à fière ! Allez, c'est parti, on y va maintenant ! On démarre cette aventure le long du Rangenkopf, le vignoble plus méridional des Grands Crus d'Alsace. Hein ? Vignoble millénaire ! Cette voie verte va nous permettre de découvrir tous les villages de la vallée en alternant pistes cyclables, petites rues et routes calmes, dans un cadre naturel, architectural et industriel particulièrement remarquable. Mais c'était sans compter en début de balade sur les caprices de Mamie, la roue linivore de Yannick. Alors Yannick ? Encore un problème avec la roue ? En ce moment, ça n'arrête pas quoi ! C'est au fur et à mesure que ça avance ! Qu'est-ce qu'elle a cette fois ? Je sais pas, regarde, ici, t'as des traces, donc à mon avis, ça m'a frotté ! Ah ouais ! Gloutons de la roue ! Où te caches-tu ? Bon alors Salvatore, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de la vallée de Latur ? C'est dégueulasse, franchement de me faire ça, c'est dégueulasse ! M'humilier devant un public comme ça ? Devant deux millions de téléspectateurs, tu m'humilies comme ça ? Je sais pas, j'ai pas révisé, excuse-moi ! Mais y'a un mot magique pour ça, tu le connais ! Y'a un sport en culture ! Occupé depuis le néolithique, la vallée de Latur est sous l'Antiquité, un point de passage stratégique pour les Romains, dans l'axe commercial entre l'Italie et les Flandres. Au VIIe siècle de notre ère, un moelle évangéliste nommé Amarin part du couvent de Luxeuil et s'établit dans cette contrée pour y construire une chapelle et fonder un couvent qui donnera à sa mort l'autre nom de la vallée, la vallée de Saint Amarin. Si la culture de la vigne, du blé et de tous les métiers liés à la forêt sont mentionnés tout au long du Moyen-Âge, c'est au XVe siècle que l'exploitation minière va faire la richesse des seigneurs locaux et préparer les mutations économiques à venir. Car au XIXe siècle, l'industrialisation de ce territoire, impulsée par le rayonnement de l'industrie textile mulausienne, va permettre l'émergence de filatures et usines textiles dans toute la vallée, au point de pouvoir concurrencer les usines textiles anglaises de Manchester jusque dans les années 60. Si aujourd'hui la page textile est bien tournée, la vallée a su diversifier ses activités dans le domaine de la chimie, la papeterie et le tourisme. Alors, ça vous a plu ? Allez, c'est parti, on continue maintenant ! Elle a marre ! Elle a marre ! Et on continue une pérégrination à toute allure le long de la Ture, sur une piste cyclable extrêmement agréable, qui déroule au fil des kilomètres une qualité des paysages et de panoramas exceptionnelle. Accrochée à la montagne Nord, la route nous offre une vue sur la vallée et la ville de Moche, qui ne porte décidément pas si bien son nom. Avant c'était Moche, maintenant c'est magnifique ! Mais non, ils sont pas si moches que ça, il faut arrêter ! C'est dans ce cadre de ride idyllique que la fraîcheur modérée de la journée donne à Salvator le goût de prononcer un message personnel à notre camarade de ride Jean-Mathieu. Petite dédicace, Jean-Mathieu, t'as vu ? Ça ne pique pas tant que ça finalement, on a un ciel bleu, il fait bon, il doit faire 5-6 degrés et puis ça se réchauffe. Et c'est en plein cœur de la localité de Saint-Amarin que nous avons fait la rencontre de prestigieux galinassés. Alors, bonjour, madame la croule, auriez-vous un commentaire à faire sur le petit neige où nous sommes dans la nuit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Hop là guys, et ? On continue notre progression dans la vallée en admirant les postures originales de Salvator, qui les fesses bien vissées sur sa goutouée nous ouvrent le chemin en direction de Fellerin, où les larges champs qui bordent la route vont inspirer notre virtuose de la roue à de nouvelles audaces. Je ne sais pas pour vous mais moi, toute cette étendue de verre et de champ et de bouse, ça me donne envie de faire le fou. On va y aller, on va faire un tour en off-road. C'est un Salvator heureux et joueur qui s'amuse comme un petit fou dans la verdure en taquillant ici ou là les oiseaux paisibles de la blême, avant qu'il ne s'élance à toute allure pour rejoindre les copains sur le chemin qui nous mène un peu plus au nord. C'est d'ailleurs aux abords du petit village de Duren que l'on se questionne sur les deux points essentiels d'Ulbonride, la nourriture et la recharge de nos montures. Bon, on va casser la croûte à croûte ? Yes ! C'est magnifique ici, on voit même au loin en fait un peu de neige. Ouais, en attendant on va chercher une prise. C'est en voyant au loin les ruines de l'usine de tissage du Faussbulle, qui date du 19ème et qui marque l'entrée du village de Crut, que l'on espère pouvoir trouver une prise électrique disponible pour recharger sereinement nos huiles. Alors, on se sent rassuré ? Non ? Toujours pas ? Bon ! Finalement, nous continuons notre chemin en direction du lac de Crut, en comptant sur la chance et nos calculs approximatifs pour revenir à notre point de départ. C'est super bon ! Bon ! Alors, on va le schnapps ! Cet espace aquatique, au milieu des montagnes et la lumière qui s'y reflète, donne un cadre formidable pour déjeuner et nous inspire à des réflexions singulières. En fait, c'est un lac artificiel, donc je pensais que c'était un peu plus joli que ça, mais là ça ressemble un petit peu à un dépôt de munitions russes. Coucou Irina, si tu nous revois ! Parce que moi j'étais là quand j'étais tout petit, ils l'ont vidé. Trois cas des poissons ? Je sais pas, mais ils l'ont vidé il y a 35 ans. Ça m'avait impressionné parce qu'on avait marché là en bas et tout était vide. Là on n'a pas fait le tour, là on va peut-être le faire, ou pas, ça dépend de Damien. Plus passionnant, qui est venu mais il n'avait pas totalement chargé. C'est pas bien ! Venez au rando avec les roues chargées. Oui, le chargeur. Avec l'adaptateur camping au cas où. Après une rapide et courte balade sur les bords rocailleux du lac de Crute, où Salvator a été le seul à avoir eu l'audace de s'y aventurer avec sa roue, c'est désormais le chemin du retour qui nous attend. Bon, et ben on rentre à la voiture maintenant. C'est parti, dans l'autre sens. Quel plaisir immense et incommensurable de se balader sous un beau soleil en espérant capter ces instants magiques où l'un de nous se casse la binette. Et ce qu'ils attendent, c'est la chute ! Un petit peu quand même, mais c'est pas pour faire le buzz. C'est pour qu'il s'améliore. C'est pour analyser la chute. Bah alors Damien, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah bip bip ! Plus de batterie. Il reste encore 30% de trajet à faire. Cote quoi, ça coupe jamais. Comme on peut remarquer, Damien voyage sur son visage entre la haine, la honte et la colère. C'est dans ça que tu suivis chaque fois ? Ah 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 ! C'est vrai ! Damien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu brièvement ce qui se passe actuellement ? C'est juste le petit bac quoi ! Bip bip, plus de batterie ! Entre à la maison ! Oh là ça va, on vous dit que c'est déjà pire ! Ouais faut que tu t'arrêtes là, on va bien ! Oh 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 putain ! Oh oh putain ! Regarde-moi ça ! 4 km à 3 pieds ! Ah, avant ? Il se foutait de ma gueule quand j'étais là avec ma roue en train de galérer. Et puis là qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des p... C'est des p... C'est la fin de rando pour une fois que c'est pas moi, c'est trop cool ! Pour une fois que c'est pas lui ! Il connaît trop bien ça lui ! N'hésitez pas, envoyez vos dons pour une nouvelle roue, vraiment on en a besoin là ! Voyez bien qu'il a pas assez de batterie ! Ou alors des dons pour un programme régime ! Pour nous deux alors ! Hop la guys, et roule ma poule ! C'est parti !